Le 31 mars 1814, les troupes coalisaient entrent dans la capitale et malgré le mauvais temps, les parisiens sont nombreux à assister au grandiose défilé des Cossacks russes et des Grenadiers autrichiens. A l'ombre des Champs Elysées, le tsar Alexandre Ier, le roi de Prusse Frédéric Guillaume III et le généralissime Charles de Schwarzenberg contemplent leur triomphale victoire sur le petit insolent, l'ogre corse, le tyran, l'antéchrist. A Fontainebleau, Napoléon Bonaparte, le petit caporal, l'épée de la France, le père de la patrie, fait ses adieux à ses enfants, ses frères d'armes et son discours se noie au milieu de leurs larmes. Avec la fin des guerres napoléoniennes, la paix est restaurée en Europe et les soldats de la grande armée rentrent enfin chez eux. Ces conflits ont causé la perte d'au moins 4 millions d'âmes et ont traumatisé la population européenne. C'est alors un siècle de paix qui s'ouvre sur le vieux continent. Entre 1814 et 1914, les guerres sont rares et c'est la paix qui éclate sont d'une envergure réduite. Pourtant, de nombreuses crises secouent cette nouvelle Europe. Malgré tout, les puissances favorisent la diplomatie à la guerre. Dans cet épisode, nous verrons quels sont les acteurs et les raisons de ce siècle de paix en Europe. Dès 1813, le tsar et le roi de Prusse se mettent d'accord pour tenir un congrès afin de discuter du sort de l'Europe après la défaite de Napoléon. Et lors de la signature du traité de Paris, les autrichiens, les britanniques et les français se rallient également à cette idée. Ainsi, entre septembre 1814 et juin 1815, les diplomates de toute l'Europe se réunissent à Vienne pour y rédiger et y signer les conditions de la paix. En soi, ce congrès dépend quasiment exclusivement des 4 grands vainqueurs. Si les autrichiens, les russes, les britanniques et les prussiens se mettent d'accord sur un sujet, toutes les autres puissances n'ont pas d'autre choix que de se plier à leurs exigences. Heureusement pour ces dernières, les 4 grands ont souvent du mal à s'accorder, notamment parce que les autrichiens et les britanniques s'inquiètent de l'ambition russe. L'Europe frôle même la guerre au cours des négociations. La Pologne et la Saxe sont au centre de ces conflits. Le tsar Alexandre Ier et le roi de Prusse Frédéric Guillaume ont signé un accord secret en 1814 dans lequel ils s'accordent pour que la Pologne tombe sous autorité russe et que la Saxe soit intégrée à la Prusse. Les autrichiens et les anglais eux, souhaitent empêcher que la Russie ait la main mise sur toute la Pologne et les français cherchent à sauvegarder l'autonomie saxonne pour barrer la route à une unification de l'Allemagne. Idée qui était soutenue par un bon nombre des petits souverains allemands qui se rangent derrière la position française. Mais le tsar, loin d'apprécier la situation, ordonne la réunion du roi de Saxe à la Prusse et renforce la présence russe à Varsovie en Pologne. Les autrichiens et les britanniques sont alors prêts à faire usage de la force. Mais l'armée autrichienne n'étant pas assez puissante pour s'opposer seule aux deux puissances, elle cherche le soutien français. Cette crise permet à la perdante de 1814 de redevenir importante sur la scène diplomatique. Le congrès allait donc désormais se mener à cinq. Les tensions escalatent alors rapidement, mais la guerre est évitée avec la teneur d'une conférence entre les cinq grands. Les Prussiens y gagnent un agrandissement de leur territoire vers l'ouest et l'annexion de la moitié de la Saxe, tandis que la Pologne est une nouvelle fois partagée entre Russes, Prussiens et Autrichiens. Finalement, le congrès se déroule sans qu'un conflit n'éclate, si on ignore la parenthèse des 100 jours. Durant celui-ci, les britanniques et les français défendent l'idée de concert européen, pour maintenir une paix durable en Europe. Cette idée cherche à organiser l'Europe de telle façon à ce qu'aucune puissance ne puisse dominer seul le continent et y imposer son hégémonie. Globalement, les cinq grands se doivent être de puissance égale et la diplomatie doit être privilégiée. Cette idée de concert européen s'impose lors du congrès, bien que les ambitions russes, prussiennes et autrichiennes la mettent en péril. Pour maintenir cet équilibre européen, des concessions étaient faites à chaque état. La Prusse, comme nous l'avons vu, obtient des gains territoriaux. Ceux-ci lui permettent de regagner un territoire équivalent à celui qu'elle avait en 1805. La Russie, elle, gagne également des territoires. Non seulement le Tsar devient roi de la partie vitale de la Pologne, mais elle annexe également la Fallande et gagne un prestige énorme avec sa victoire sur Napoléon. L'Autriche annexe le Tyrol, une partie de la Pologne et de l'Italie du Nord, et prend la tête d'une nouvelle confédération des états allemands. Les Britanniques, eux, comme à leur habitude, se concentrent sur le point économique. Ils renforcent leur contrôle sur les routes commerciales en prenant Malte, les îles ioniennes et l'Higoland et des colonies en Afrique. Elle s'assure également de l'impuissance française en intégrant la Belgique et le Luxembourg aux Pays-Bas et en renforçant le royaume du Piémont. La France, elle, conserve quelques gains territoriaux de l'Empire, tels que le Comptain Vénécin et Mulhouse. Mais elle parvient surtout à sauvegarder un rôle diplomatique en Europe, principalement grâce aux manœuvres de son ministre des Affaires étrangères, Talleyrand. L'idée du concert européen va très bien fonctionner puisqu'aucune grande guerre ne secoue l'Europe des cinq au cours du demi-siècle qui suit. Le fait est que la mise en pratique du concert européen fonctionne. Durant les cinquante premières années qui suivent le congrès de Vienne, les confiées auxquelles participent plusieurs des cinq grands sont rares et n'ont rien à voir avec les guerres napoléoniennes. On peut en citer trois. Le premier est la guerre d'indépendance grecque. Dès 1821, les grecs se révoltent contre le pouvoir ottoman et, malgré certaines victoires, la répression est violente. Et les massacres perpétrés par les turcs, notamment le massacre de l'île de Chios, qui voit au moins 20 000 grecs perdre la vie et au moins 50 000 autres être réduits en esclavage, émeut les nations européennes. Devant la pression populaire, la France, la Grande-Bretagne et la Russie prennent position aux côtés des grecs et écrasent la flotte ottomane sans perdre le moindre navire, un navarain, en 1827. Après le débarquement des troupes françaises en Moray, les turcs plient et acceptent l'indépendance grecque. Le deuxième de ces conflits est la guerre de Crimée. En 1853, la Russie déclare la guerre à l'Empire ottoman, officiellement dans le but de protéger les chrétiens orthodoxes de l'Empire, mais en réalité la Russie cherche à étendre son influence dans les Balkans et autour de la mer Noire, ce qui aurait remis en question l'équipe européenne. Pour éviter cela, la Grande-Bretagne et la France entrent au conflit aux côtés des turcs et remportent la bataille de l'Alma avant de poser le siège devant Sébastopol où mouillent la flotte russe. La Russie capitule finalement en 1856 et la neutralité de la mer Noire est signée à Paris la même année. Le dernier de ces conflits est la seconde guerre d'indépendance italienne. Il voit s'opposer les armées franco-sardes et l'armée autrichienne en 1859 pour la domination de la péninsule italienne. La guerre prend fin avec les victoires franco-sardes de Magenta et de Solferino, ce qui permet aux sardes de prendre la Lombardie et de s'ouvrir la voie de l'unification italienne. Au cours de ces conflits, la France, qui est le seul des grands à participer à chacun d'entre eux, perd environ 110 000 hommes, c'est moins que durant la seule campagne de Russie. Au total, les cinq grands sont en guerre pendant moins de cinq ans entre 1815 et 1865. Toutes ces guerres réunies ont donc été moins longues que les guerres napoléoniennes, que la guerre de succession d'Autriche ou même que la guerre d'indépendance américaine. Il est alors facile de se rendre compte que le concert européen fonctionne, les grandes puissances européennes favorisent la diplomatie à la guerre. Mais malgré cette réussite, celui-ci va rapidement être mis à mal par les ambitions d'un homme. Le 22 septembre 1862, Otto von Bismarck fait son entrée dans le château de Babelsberg. C'est le roi de Prusse Guillaume Ier qui y a convié. La monarchie est alors en crise. Le roi cherche à reformer le système militaire du pays mais se heurte au parlement, à majorité libérale qui contrôle le budget de l'État. et s'oppose aux réformes. Certains militaires conseillent alors au roi d'écraser la constitution et d'imposer son pouvoir, mais il s'y refuse. Face à cet impasse politique, il réfléchit à abdiquer. Bismarck est à avoir sa dernière chance. A l'issue de leur entretien, le roi couvre Bismarck des fonctions de premier ministre et de ministre des affaires étrangères. Ce dernier, quant à lui, s'engage à soutenir le souverain dans sa lutte contre le parlement. Dès l'accès à ses fonctions, le ministre se rend rapidement impopulaire dans la presse et entre en conflit direct avec le parlement qu'il méprise. Pour s'imposer, il suspend et mute les fonctionnaires qui tiennent des propos trop libéraux, il fournit également de l'argent à certains journaux pour s'assurer de leur soutien et produit un édit qui limite les libertés de la presse. En 1863, le roi du Danemark, Frédéric VII, annonce l'intégration du duché de Schleswig au royaume. Cette annonce va à l'encontre d'un traité européen qui avait été signé une dizaine d'années plus tôt. Bismarck ne rate pas cette occasion d'asseoir son autorité, il signe une alliance avec son voisin autrichien et pose un ultimatum au Danemark qui est refusé. Les troupes allemandes entrent alors en campagne et font plier les Scandinaves en moins d'un an. Les victoires emplissent les Prussiens de fierté et l'opinion publique applaudit son premier ministre, tandis que le parlement approuve certaines de ses propositions dans un élan patriotique. Après de nombreux mois de négociations, Prussiens et Autrichiens se partagent les duchés de Danua. Malgré cette alliance de circonstances, les crises se succèdent entre les deux rivaux allemands. Bismarck accuse à de nombreuses reprises les Autrichiens de violer leurs accords et Guillaume Ier se rallie à l'opinion de son ministre. Des mesures sont alors prises en Prusse pour que l'armée soit prête en cas de conflit. En parallèle, Bismarck prend contact avec le gouvernement italien et leur promet à Vénécie en échange d'une alliance militaire. Un traité exceptionnel est alors signé mais celui-ci n'est valable que pour trois mots, il semble alors évident que le premier ministre cherche à rapidement déclarer la guerre. L'Autriche lève ses troupes en Bohème et en Italie, ce que Bismarck n'hésite pas à souligner comme une provocation, et la guerre éclate finalement en juin 1866. Mais l'Autriche, devant se battre sur deux fronts, plie sous les assiaux prussiens et accepte de signer la paix seulement deux mois après le début du conflit. La Prusse y gagne les duchés danois et certains territoires en Allemagne. Elle impose également la dissolution de la confédération germanique et la mise en place d'une confédération de l'Allemagne du Nord sous son autorité. L'Autriche perd également la Vénécie au profit de l'Italie. Ainsi, Bismarck devient le héros de la Prusse. Durant la guerre, il organise des élections pour le Parlement et sous un élan patriotique, le peuple offre quasiment la moitié des sièges aux conservateurs, ce qui assure au premier ministre une majorité à la chambre. Avec cette guerre, Bismarck signe la fin du concert européen, puisque les autres nations ne sont pas intervenues pour défendre la paix. Avec la défaite autrichienne, Bismarck a des rêves de grandeur, il s'imagine comme unificateur de l'Allemagne. Mais ce projet a des opposants, à commencer par les états allemands du Sud qui ne sont pas emballés par la politique du premier ministre. Et la France qui, comme toujours, cherche à éviter cette unité, ou au moins à la monnayer contre un gain territorial. En 1066, Bismarck contraint les états du Sud à conclure des traités d'Alliance avec la Prusse. Il parvient ainsi à renforcer les relations avec ces derniers, mais il élimine par la même occasion l'option d'unifier l'Allemagne par les armes. Il fait ce choix car, pour lui, l'unité doit passer par une guerre avec la France. Dès 1866, Napoléon III réclame le duché du Luxembourg en compensation de l'élargissement de l'influence prussienne sur l'Allemagne du Nord. Malheureusement, l'empereur fait cette demande trop tard, et Bismarck en profite pour présenter la France comme menaçante devant le parlement. Finalement, la demande de Napoléon III n'aboutit pas et le pouvoir de Bismarck se renforce encore. Devant cet échec diplomatique, l'empereur se convainc qu'un conflit avec la Prusse est inévitable. Il cherche alors des alliés au travers de l'Autriche et de l'Italie, mais bien qu'ils s'accordent sur la nécessité d'une alliance, les différents partis sont incapables de trouver un accord qui les satisferait tous. Finalement, une crise de succession en Espagne va permettre à Bismarck de déclencher sa guerre tant attendue. A la suite d'un coup d'état militaire, les nouveaux maîtres de la péninsule ibérique recherchent un souverain. Leur choix s'arrête sur Léopold de Hohenzollern, un membre de la famille royale de Prusse. Napoléon III ne peut accepter de voir l'Espagne tomber sous l'influence prussienne, il s'oppose à ce choix et l'opinion publique le soutient, tandis que le parlement et la presse sont pris d'une fièvre guerrière à l'encontre des Allemands. Le roi de Prusse, souhaitant éviter la guerre, accepte de retirer la candidature prussienne mais Bismarck, loin de s'accommoder de cette politique conciliante, publie un communiqué dans lequel il fait croire à tous que l'ambassadeur français a été humilié à Berlin. Devant cette annonce, l'opinion populaire française s'embrase et tous réclament la guerre. Le lendemain, la France décrète la mobilisation générale et 5 jours plus tard, elle déclare la guerre à la Prusse, apparaissant ainsi comme l'agresseur aux yeux de l'Europe. Or, le prix de cette agression est lourde car les états allemands du sud n'hésitent pas à honorer leur traité d'Aillance avec la Prusse, ce qui offre une forte supériorité numérique aux Allemands, tandis que les Autrichiens et les Italiens refusent d'intervenir aux côtés de la France. Les batailles se transforment rapidement en victoire allemande et Napoléon III est capturé à Sedan moins de deux mois après le début du conflit. Le second empire s'effondre par la même occasion et la république est proclamée à Paris, une république qui ne compte pas capituler, ce qui surprend Bismarck. Ce dernier cherche alors à rétablir l'empire en France, mais Napoléon III refuse d'être réintronisé au prix de pertes territoriales pour son pays. Le premier ministre prussien fait tout pour écourter la guerre afin d'éviter une intervention extérieure, mais il se heurte à l'état-major qui souhaite écraser l'ennemi et aux français qui, portés par une volonté de fer, refuse de capituler. La paix est finalement discutée dès le 20 février à Versailles et le 10 mai, avec le traité de Francfort, la France cède l'Asas et la Lorraine du Nord ainsi qu'une indemnité de guerre gigantesque. L'empire allemand, lui, est proclamé le 18 janvier dans la galerie des classes de Versailles, sous la forme d'un état fédéral dans lequel les petites monarchies allemandes gardent de larges pouvoirs. L'unité allemande est permise grâce à la victoire commune des états allemands sur la France, comme Bismarck l'avait prévu. Bismarck se rend rapidement compte qu'il a commis des erreurs dans sa guerre. Non seulement la conquête de l'Asas-Lorraine attise un esprit revanchard dans Hexagone qui pourrait encourager un nouveau conflit, ce qui pourrait remettre en question la toute jeune unité allemande, mais en plus, la nouvelle république française prend à peine plus de deux ans à payer les réparations de guerre à la Prusse, une rapidité qui inquiète le premier ministre. Il en arrive à la conclusion que, pour sauvegarder l'unité allemande, il se doit d'isoler la France pour qu'elle soit incapable de provoquer une nouvelle guerre. De destructeur du Conseil européen, Bismarck, fort de son nouveau rôle de chancelier du Reich, va alors devenir le plus fervent défenseur de la paix européenne. Pour cela, il commence par encourager les républicains dans leur lutte face aux monarchistes. Une France dirigée par une république aurait bien du mal à trouver un aïe dans une Europe pleine de souverains. Il va également chercher à s'accaparer les potentiels aïe de Paris. Dans cet objectif, il commence par fonder l'entente des trois empereurs avec François-Joseph d'Autriche et le tsar Alexandre II. Celle-ci prévoit que les trois souverains devront se concerter et ne pas entreprendre d'actions militaires les uns envers les autres. Malgré tout, dès 1875, Berlin s'inquiète du rétablissement rapide de la France et des réformes militaires que celle-ci est en train de mener. Bismarck lance alors une campagne de presse contre les dangers du redressement français tandis que l'état-major allemand propose sérieusement l'idée d'une guerre préventive, mais l'opinion internationale ne soutient pas le chancelier. Les Britanniques font savoir qu'une nouvelle défaite française est inacceptable et les Russes partagent cette idée. De plus, l'entente des trois empereurs est fragile et une crise dans les Balkans place l'Autriche et la Russie sur le pied de guerre. Bismarck profite de cette crise pour faire du Reich le centre diplomatique de l'Europe. Il fait tenir un congrès à Berlin en 1878 où Russes, Autrichiens et Britanniques parviennent à se départager les Balkans. Malgré tout, le tsar se considère comme grand perdant de ce congrès, il proteste contre la politique de Bismarck tandis que ce dernier, mécontent de la situation, favorise ses relations avec l'Autriche et signe avec l'empereur François Joseph une alliance, la Duplice, en 1879. Celle-ci prévoit que le Reich apportera son soutien aux Autrichiens en cas d'agression russe. Le chancelier compte faire pression sur la Russie avec ce traité pour encourager une diplomatie à trois. La mort du tsar Alexandre II en 1881 favorise cela. La même année, l'entente des trois empereurs est rétablie. Le Reich et l'Autriche-Hongrie s'allient également avec l'Italie en 1882, fondant ainsi la Triplice. En parallèle, Bismarck encourage l'expansion colonnale française. Il cherche à la détourner de l'Europe et espère que cela provoquera des tensions avec la Grande-Bretagne, évitant ainsi un rapprochement entre les deux nations. En 1885 est organisée la Conférence de Berlin durant laquelle les puissances européennes se départagent de l'Afrique. Bismarck organise également une entente méditerranéenne entre Anglais, Italien, Autrichien et Espagnol, cette entente vise à limiter l'influence russe dans la mer sans oublier que la France en est exclue. Ce traité en venime encore plus les relations entre la Russie et l'Allemagne. Malgré tout cela, Bismarck n'est pas immortel. Le nouvel empereur, Guillaume II, se débarrasse de ce vieux chancelier qui juge un peu trop encombrant en 1890 et reprend la politique étrangère de son empire en main, en commençant par briser l'entente avec la Russie. Ce retournement de veste précipite l'empire des Tsars dans les bras de la France républicaine. Malgré leurs gigantesques différences, il n'y a aucune source de conflit entre les deux nations, et l'inquiétude envers le Reich encourage cette alliance. La Grande-Bretagne se rallie également à cette idée, elle n'apprécie pas la concurrence économique de l'Allemagne et opère un rapprochement avec la France, sans pour autant signer une alliance. Quoi qu'il en soit, la politique de Bismarck, bien qu'elle ait détruit le concert européen mis en place par le congrès de Vienne, a permis d'éviter tous les potentiels conflits entre les cinq grands de 1871 à 1914, soit 43 ans de paix ininterrompues. Au total, les grandes puissances européennes n'auront partagé que 6 guerres les unes envers les autres, soit moins de 7 ans de conflits en un siècle. Cette stabilité est une énorme anomalie dans l'histoire de l'Europe. Elle prendra fin avec le déclenchement du conflit le plus meurtrier de son histoire, la première guerre mondiale, dont le traité de Versailles, loin de prendre exemple sur le congrès de Vienne, préparera l'Europe à une guerre encore plus meurtrière. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada